Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire, un regard nouveau sur la société. Encore aujourd'hui, ce samedi 12 juin 2021, toute l'équipe de Monchalon TV est encore très heureuse. De vous recevoir au cœur de cette émission à travers laquelle nous abordons des thèmes qui vous intéressent, des thèmes d'actualité, des thèmes qui parlent dans notre quotidien et qui nous permettront de mieux nous connaître, de mieux comprendre la société en perpétuelle mutation dans laquelle nous devons évoluer harmonieusement et certainement nous ouvrir des pans de compréhension vers une dimension supérieure à ce que la sphère sociétale, souvent, veut nous proposer comme dimension de compréhension. Voilà, donc le temps de saluer Olivier Carola, Sabine Alima, Virginie41, Tabarna Diège, Daniel Lolonga, Portoumaris et Annick Jamyang qui nous saluent sur le chat YouTube. Le temps de vous rappeler qu'effectivement, nous sommes en direct grâce à différentes plateformes de streaming, dont YouTube, mais aussi Facebook, Periscope et Twitch. Alors, n'hésitez pas tout au long de cette émission de nous faire remonter vos réactions sous forme de commentaires, de questions, voire de témoignages écrits en lien avec le thème de l'émission du jour. Alors, ce thème, l'entrepreneuriat qui peut réellement entreprendre, est un thème très intéressant puisque c'est vous qui l'avez choisi en second plan du thème de la semaine précédente. Donc, vous avez aussi, comme d'habitude, été très actif sur le forum Un regard nouveau sur la société. Nous allons rapidement faire un tour sur les activités qui ont été en préambule de cette émission du jour. Donc, sur le forum Un regard nouveau sur la société, la première question qui vous a été posée est naturellement de savoir pour vous qu'est-ce qu'entreprendre. Et vous avez eu, vous avez été plusieurs à répondre. Le premier que je vois, c'est Francis Glele, qui pour lui, entreprendre, c'est accomplir, ou plus précisément, réaliser une idée. Pour Arnold Wessou, entreprendre, c'est se focaliser sur une idée pour un but. Pour Nadiege Tabard, entreprendre, selon ma compréhension, c'est avoir la capacité d'établir et analyser les ressources, les moyens nécessaires, mis à disposition pour atteindre un objectif ou arriver à un but bien précis. Jacob Youssef, pour lui, entreprendre, suggère le commencement de planification et d'actions concrètes afin de réaliser un projet pour le compléter éventuellement. Pour Elias Théré, entreprendre, c'est progresser une vision, projeter une vision, je pense qu'il voulait nous dire. Et Annie Jamyang a été la dernière à proposer sa définition d'entreprendre, qui est entreprendre, c'est être responsable, être à l'initiative de, ceci suppose une dynamique et de l'énergie. Donc, nous vous remercions tous pour votre participation, dans ce que vous nous révélez de votre compréhension, derrière le terme entreprendre, qui est au cœur de notre thème du jour. Nous continuons toujours sur le forum Un regard nouveau sur la société, avec la deuxième question qui nous a donc été posée, toujours en lien. Donc, quel est le contraire d'entreprendre pour vous? Alors, ici, une seule réponse. Alors, on ne sait pas si c'est parce que la question n'était peut-être pas claire, ou bien si, au contraire, c'est parce que vous n'aviez pas forcément déjà pensé à ce genre de questions, et donc, peut-être que des réponses n'émergeaient pas. Mais pour Véronique Quappenang, le contraire d'entreprendre, c'est achevé ou fini. Donc là, je pense que ce sera très intéressant, notamment pour notre intervenant, qui va nous présenter le pourquoi de ce thème, autour duquel il nous convie, s'il est d'accord, notamment avec cette perception de ce qu'on pourrait voir, l'antagonisme, le contraire, l'antonyme, pardon, d'entreprendre. Et puis, nous terminons avec cette dernière question, puisqu'on rapproche toujours les thèmes avec la réalité de notre quotidien. Donc, et vous, donc, au quotidien, êtes-vous plutôt entrepreneur, ou bien ce qu'on pourrait appeler une ressource humaine, voire un suiveur, ou on pourrait dire aussi un simple consommateur de ceux qui entreprennent. Alors, il y a eu aussi pas mal de réponses. Et donc, Francis Gleilé, encore le premier à nous répondre, je suis toute proportion gardée ressource humaine. Aline Conchita, les deux, dans Jonglages. Donc, je pense qu'elle dit qu'elle jongle entre les deux statues. Élodie Anne-Marie Gibbon, qui nous dit ressource humaine. Également, Elias Théré. Et Arnaud Wessou, qui précise, en réalité, on n'est qu'une ressource pour l'humanité, puisque chaque composant exerce parfaitement ce qui lui est attribué. Mais pour l'amélioration de notre vie quotidienne, il faut un regard venant d'en haut. Donc aussi, j'aurais bien aimé avoir l'opinion de nos différents intervenants, notamment par rapport à cette réflexion de Arnaud Wessou. Et puis, nous terminons avec Fabrice Niamsi, qui nous dit, je suis un entrepreneur en construction. Donc, voici pour le tour du côté du forum, un regard nouveau sur la société. Nous vous remercions parce que quotidiennement, nous avons de nouvelles adhésions au groupe. Je rappelle que c'est un groupe public. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez continuer les échanges après les thèmes, vous êtes les bienvenus. Donc, sans plus tarder, nous commençons, nous entrons au cœur de notre thème du jour et nous introduisons donc Franck Carlin-Manson, qui est à l'initiative de ce thème. C'est lui qui nous a proposé de nous poser cette question aujourd'hui, l'entrepreneuriat qui peut réellement entreprendre. Alors, bonjour Franck, peux-tu clarifier pourquoi et quel contenu as-tu de ce thème ? Bonjour Angéline. Bonjour également à tous ceux qui sont à l'écoute de nos émissions. Je ne m'arrêterai pas aussi de saluer ceux-mêmes qui auront l'occasion d'écouter ce contenu d'échanges plus tard. Donc, en fait, ce qui justement a motivé la proposition du sujet, c'est justement un rapport avec une certaine organisation qui est en train d'être faite sur place au niveau des Rundas. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, je sais que peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont inquiérantes, qui sont informées. Et au fur et à mesure que nous avions évolué dans cette organisation, j'ai été justement beaucoup marqué, puisque c'est à ce moment que le thème entreprendre, l'entrepreneuriat qui peut entreprendre, remontait fortement de mon esprit. est marqué par la précision, justement, d'évolution des choses. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'évolution de cette organisation, il est vrai qu'il est d'ailleurs en cours, est un rapport avec un objectif. Je dirais même, je pourrais le qualifier d'un objectif unique. Et c'est alors donc que je me posais dans la question, c'est quoi en fait l'entrepreneuriat ? Qui peut donc réellement entreprendre ? Pourquoi ? Parce que quand on observe de très près, je pense que, ou alors il y en a qui pensent comme moi, que le quotidien, ou alors le comportement de tout un chacun, ou alors de la plupart des individus, est déterminé à ce qu'ils considéraient comme l'entrepreneuriat. Parce que j'ai déjà eu à converser avec certaines personnes qui m'ont dit qu'ils étaient en face, par exemple, de construction d'une maison, et ils m'ont dit qu'ils étaient, ils avaient défini ça quand ils sortaient d'un crépreneuriat, ils en crépreneur, ils en crépreneur, des constructions. J'ai causé avec des personnes, j'ai eu à échanger avec des personnes qui avaient les projets de se marier. Et autrefois, ce sont ces mêmes thèmes, justement, qui étaient utilisés dans la légende. Ils disent, j'entreprends me marier. Et c'est justement la raison pour laquelle j'ai donc joué à l'entrepreneuriat, mais qui peut réellement entreprendre ? Donc, avant de rentrer peut-être dans les analyses, je vais commencer par répondre à l'une des questions qui a été posée à un ou deux mots. Pendant qu'Angéline disait justement les réactions qui ont été faites sur le tchat, celui qui disait, c'est quoi le concret d'entreprendre ? Personnellement, je vais tout simplement dire le concret de l'entrepreneuriat, c'est tout simplement l'errance. C'est tout simplement l'errance. Ça veut dire, si on n'est pas un entrepreneur, ou alors la représentation de l'entrepreneur, nous allons voir, nous sommes des errants. On est. Donc, je vais lire une définition de l'entrepreneuriat. Une définition d'ailleurs classique, pas compliquée, que tout le monde peut aller rechercher, je pense, sur les réseaux sociaux, où l'entrepreneuriat est défini comme étant des inactions d'entreprendre, de mener à bien un projet souvent utilisé dans le secteur des affaires. Les termes encreprendre signifient créer une activité économique pour atteindre un objectif, répondre à un besoin. point. Le créateur représente l'entrepreneur, soit le porteur du projet. Alors, s'il va falloir que nous passions, par exemple, allégions à cette définition, est-ce qu'il y a-t-il réellement deux créateurs? Y a-t-il deux créateurs? Parce qu'on dit bien que c'est le créateur qui est l'entrepreneur. On suppose bien celui qui est l'initiateur du projet. Est-ce qu'il y a-t-il deux créateurs? Est-ce qu'il y a-t-il deux divins? Je pense que c'est une question à laquelle tout le monde peut reprendre. Et en fait, je pense que quelque part, ça commence à nous ouvrir réellement les pistes sur ce que c'est que l'entrepreneuriat qui touche en réalité à un projet global, qui touche en réalité à un projet large. Je peux dire tirant sa racine de l'intelligence du créateur. Ceci étant dit, ça voudrait simplement, ça nous revêt simplement que personne ne peut entreprendre ou alors personne ne peut entreprendre s'il ne se connaît pas. C'est-à-dire que dans la dimension entreprise au sens réel, il y a cette dimension connaissance de soi à partir d'une source. C'est la source qui, pour moi, renvoie à l'absolu. Ça veut dire que quelque part, c'est pas justement le reflet de l'absolu qui est un créateur ou alors qui mène de main de fer une entreprise, mais c'est justement la source dont il est la fonction qui va se déployer en vue de la réalisation d'un objectif. Je vais vous prendre un petit témoignage qui, pour moi, m'a beaucoup marqué dans la semaine. J'ai eu l'occasion de discuter avec un journaliste qui m'a fait une proposition dans laquelle je ne rentrerai pas et je lui faisais remarquer des éléments qui, à mon sens, sont importants. Je lui disais que il sait pourquoi y a-t-il la différence entre les encreprises par exemple du côté nordique, donc occidental, et les encreprises africaines. Pourquoi est-ce que les encreprises dans le nord se développent ? Pourquoi ces encreprises deviennent puissantes au point de créer des monstres, ce qu'on appelle parfois des consomptures, contrairement aux encreprises en Afrique qui, dans le fond, demeurent pour la plupart des temps au même niveau et il y en a même généralement qui meurent et qui cessent d'être. Tout simplement parce que quand vous voyez bien comment les choses sont organisées du côté de l'occident, à la tête des encreprises, vous avez des individus représentant un niveau de conscience très avancé. Ça veut dire que ce sont les gens qui sont conscients, qui sont le reflet d'une source, même si nous savons tous que cette source ne renvoie pas à l'absolu. Ils sont le reflet d'une source. Donc, étant dans le reflet donc, d'une source, ces individus sont capables d'identifier avec précision les outils, les moyens qui leur donnent la possibilité de construire je peux dire leur encreprise et cette capacité aussi qu'ils ont de construire leur encreprise va de pair avec leur capacité d'encrétien des ressources dont ils ont identifié au préalable. Donc, on a dans des individus qui se donnent je peux dire pour objectif premier déjà construire l'entreprise construire et construire surtout construire en réalité je peux dire des géants des monstres en vue justement d'un objectif qu'ils pensent global parce que vous savez très bien que pour la plupart des temps ceux qui dirigent la société nous l'avons toujours dit qui définissent la politique éducative ce sont les multinationales ça veut dire qu'en réalité c'est le rôle ou alors l'objectif pour lequel les encreprises sont mis sur pied ne visent pas justement à la satisfaction en rapport avec ce que l'on appellerait le manger et le boire c'est-à-dire derrière ces actions il y a un projet global il y a une intention qui vise justement un projet qui est global qui touche dans le fond même à ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial à une nouvelle organisation et on a vraiment là des encreprises qui se lève bon maintenant quand on revient du côté de l'Afrique je lui disais que vous allez voir que la plupart du temps quand quelqu'un par exemple ouvre une télévision c'est parce qu'il veut de l'argent pour manger il veut de l'argent pour consommer et justement c'est ce niveau d'ordre de conscience qui rend même l'individu incapable d'identifier justement les ressources qui pourraient lui être utiles qui pourraient lui donner la possibilité de construire je peux dire un géant ça c'est le témoignage je vais donc prendre l'exemple justement d'une encreprise pour davantage illustrer mes propos quand vous prenez une encreprise à la tête de l'encreprise on a le chef d'encreprise celui qui est supposé être le chef d'encreprise c'est lui en réalité qui est l'incarnation de la vision cette vision qui ne vient pas de lui bien sûr mais qui vient de quelque part et il va se charger donc de mettre sur pied une organisation il y a différents types de ressources qui non seulement seront identifiées mais qui seraient aussi utilisées mobilisées mais maintenant posons-nous la question à savoir on prend par exemple la ressource humaine qui fait partie des outils que l'encreprise se donne et qu'elle est appelée à utiliser pour atteindre ses objectifs pour nous qualifier justement celles ressources humaines des personnes des entrepreneurs je pense que ce sont des réponses à laquelle chacun peut répondre qui en réalité est-ce le chef d'entreprise qui est le véritable entrepreneur ou alors est-ce les employés l'employé c'est un entrepreneur parce que quand l'employé lui par exemple il dit au travail quand l'employé par exemple s'engage dans une entreprise mais il s'engage ou lui quelque part c'est aussi c'est un je ne sais pas comment dire c'est un monde d'entrepreneur parce que justement derrière l'entreprise il a des projets il a des choses qu'il veut entreprendre il veut par exemple entreprendre se marier il veut entreprendre construire une maison il veut entreprendre peut-être lui aussi ouvrir son entreprise mais le problème c'est que est-ce que c'est lui réellement qui entreprend puisque dans le fond la conscience que l'individu ne vient pas de lui ça vient de quelque part même s'il n'en est pas conscient ça veut dire que chaque fois que l'individu dit qu'il entreprend en réalité ce n'est pas la réalité de l'entrepreneuriat mais tout au contraire il est plutôt au service je peux dire de l'entrepreneuriat ou alors du grand entrepreneuriat on peut dire qu'il vient d'une source donc quand on observe dans la société c'est ainsi donc que la société fonctionne on a les individus qui la représentent à un niveau très avancé et ce sont ceux qui vont donner une fausse conception à la masse de la population de ce que c'est que l'entrepreneuriat et c'est ces concepts dont justement en fait qui dictent le quotidien c'est ces concepts justement qui vont déterminer les actions qui vont déterminer les projets qui vont déterminer le comportement de chaque individu quotidiennement parce que chacun est convaincu qu'il se déploie dans l'objectif d'encrepant dans l'objectif de construire dans l'objectif de se réaliser parce que ça fait partie justement de ce que la plupart des temps on appelle l'entreprise on appelle l'entrepreneuriat et c'est où donc je posais donc la question à savoir mais qui peut entreprendre pouvons-nous réellement entreprendre sans savoir réellement qui on est on va penser justement entreprendre mais dans le fond cette action sera au bénéfice peut-être de celui qui a la compréhension véritable de ce que c'est que l'entrepreneuriat et c'est justement la raison pour laquelle comme on a l'habitude de le dire c'est ça en fait qui fait en sorte qu'il y a cette difficulté de coaliser justement les énergies que les individus peuvent représenter pour suivre nos objectifs parce que chacun est convaincu qu'il en crepera déjà c'est-à-dire chacun est préoccupé par ses encreprises chacun est préoccupé par les projets qu'il a et comme ce sont mes projets qui me préoccupent mais il est clair que je ne peux pas être préoccupé par les projets de l'autre ou alors je serai totalement insensif à un supposé projet qui toucherait à un intérêt collectif donc vous voyez bien que dans cette conception de l'entrepreneuriat que l'on a vendu pour créer du consentement et de la mobilisation des masses on voit bien que cette conception de l'entrepreneuriat renforce davantage les mondes parallèles renforce davantage l'individualité et je pense que tout ceci est bien au bénéfice pas de ceux qui se pensent comme des entrepreneurs mais au bénéfice de la société donc on peut donc comprendre que quand on parle de l'entrepreneuriat ça touche à un objectif qui va même au-delà justement de l'objectif social au-delà de ce que les autres appellent le nouvel ordre parce que même la société justement je pense que nous sommes suffisamment enseignés ou alors inscrits sur le fait que c'était un outil qui a été mis sur pied pour servir la cause du véritable entrepreneur alors Angéline c'est assez il faut que je vais m'arrêter merci merci beaucoup Franck je pense que là le thème est clair toute sa pertinence est mise en lumière pour toi le contraire d'entreprendre c'est errer l'errance il y a la méconnaissance de soi car pour toi s'il n'y a pas de connaissance de soi on ne peut pas entrer dans ce que l'on appelle l'entrepreneuriat et puis tu nous présentais que cette connaissance de soi est à partir d'une source la seule source divine l'unique créateur qui est vraiment celui qui ayant l'objectif global est vraiment l'expression de cet entrepreneur et puis tu faisais le parallèle avec la compréhension qu'on a dans la société de l'entrepreneuriat donc toujours avec ces compréhensions à deux vitesses donc celle de ceux qui comprennent vraiment le but qu'il y a derrière la société et qui s'activent quotidiennement tu présentais par exemple les multinationales à mobiliser tout ce qui est de la société pour un objectif qu'ils appellent global notamment tu parlais du nouvel ordre mondial et puis alors que le reste de la population n'ayant pas même au niveau social la vraie compréhension de l'entrepreneuriat sont entraînés dans ce que tu appelais au départ l'errance bien que pensant entreprendre au quotidien mais n'étant fermés que dans un individualisme stérile ne leur permettant pas donc de se comprendre donc d'entreprendre d'être enrôlés on va dire dans la vraie dimension de création d'une entreprise forte collective dans le but réel dans la vision du créateur donc j'espère que j'ai pu résumer l'économie de tes propos notamment pour ceux qui nous rejoignent encore au cours de cette émission et donc on me signale qu'il y a une demande d'intervention sur Skype à savoir Luc Bimaï donc bonjour Luc bienvenue autour de cet échange très intéressant et nous avons hâte d'entendre ton point de vue sur cette question du jour l'entrepreneuriat qui peut réellement entreprendre Bonjour Angéline et puis bonjour à tous nos éditeurs qui sont de plus en plus nombreux je m'excuse toujours pour ma voix qui reste cassée mais j'espère que ça ne perturbera en rien la participation apportée sur cette thématique importante entreprenariat donc j'étais un peu dehors je viens d'arriver mais j'ai quand même suivi les échanges dès le début parce que j'ai suivi à partir de téléphone et lorsque je réfléchissais par rapport à à ces thèmes là le terme entreprendre quand nous l'approchons nous le regardons à partir de ce qu'on pourrait appeler son synonyme le synonyme de ce terme synonyme comme on rentre dans l'origine des mots et on se renseigne sur ça nous renseigne sur leurs différentes évolutions en fonction entre guillemets de l'évolution de ce qu'on appellerait ici la conscience sociale la l'évolution de la société donc il arrive que à l'origine un mot avait un sens en fonction de l'évolution de l'entreprise sociale par exemple le mot selon le sens origine arrive à perdre totalement son sens originel et donc à l'origine je voyais que le mot on pourrait le diviser en deux parties entre et prendre donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient d'ailleurs et qui s'organise quelque part vous voyez et puis on peut le voir dans le quotidien de tout le monde pour que je puisse entrer prendre à lire quelqu'un il faudrait que tu reçoives une information cette information que tu reçois tu vas la traiter elle va structurer la haine par exemple qui va devenir une entreprise pour que je puisse me retrouver dans un état d'angoisse ça part toujours d'abord de quelque chose qui rentre et que je capte une information que je capte et puis cette information je vais analyser l'information selon les repères que je représente qui m'aurait été donnés quelque part dans l'environnement social et puis je vais structurer ce qu'on appelle l'angoisse donc je suis toujours ici dans le domaine de l'entrepreneuriat entreprendre je vais entreprendre dans l'angoisse il y a beaucoup de choses qui peuvent s'en suivre imaginer que lorsque quelqu'un veut organiser une famille la famille c'est une structure entreprénariale mais ça part toujours d'une information donc j'ai trouvé ça très intéressant on peut élargir ça plus loin parce que la société globalement c'est une entreprise c'est une très grosse entreprise dont certains appellent on parle bien de l'ordre social comme étant inspiré du grand architecte vous voyez donc il y a l'information qui viendrait du grand architecte et puis il y a il y aurait des gens qui interceptent cette information et qui vont la structurer sous forme d'une entreprise sociale à laquelle comme je suivais aux deux parents je l'ai présenté il y en a qui vont simplement être des suiveurs dans cette entreprise sociale des exécutants ils ne comprendront rien mais il y aura des vrais entrepreneurs de la structure sociale et puis c'est ça qui va aussi expliquer que l'entreprise n'a pas toujours la même part que celui qui est l'exécutant l'entrepreneur je veux dire c'est à dire l'entrepreneur prend toujours la part du lion par exemple quelqu'un qui conçoit structurer une maison on dit un architecte par exemple donc l'architecte va se faire payer là dedans bon mais la part de l'architecte ne sera pas comparable à celle des manœuvres parce que les manœuvres sont des exécutants l'architecte il est à la tête du projet même si le projet généralement ne vient pas vraiment de l'architecte il peut prétendre que le projet vient de lui mais ça ne vient pas de lui donc quelque part on rentre c'est toujours dans cette dimension là il y a ancré il y a ancré il y a interception d'information il y a structuration voilà et donc ça nous amène donc à comprendre pourquoi il y a ces deux catégories au niveau de la société c'est à dire il y a des entrepreneurs il y a des suiveurs il y a des exécutants donc plus certains selon le type d'architecture qu'ils représentent ou de construction ou d'éducation qu'ils représentent ils sont très très sensibles à l'information qui vient de la source la source qui est représentée à travers la structure sociale ou l'ordre social ou alors la conscience sociale et donc ces gens vont être très conscients qu'ils sont en collaboration avec ce qu'ils appelleraient ici le principe ils vont appeler ça Dieu ou le reste ils sont très conscients d'ailleurs si vous observez un peu ceux qui sont au sommet de la société qui dirigent la société ils se présentent toujours ils sont toujours convaincus qu'ils ont une mission divine toujours convaincus qu'ils ont une mission divine et que la mission qu'ils ont c'est Dieu qui leur aurait chargé de cette mission c'est à dire que vous voyez des politiciens vous voyez des gens présentés comme des grands scientifiques appeler à organiser le monde ces gens là ne pensent pas que ils soient en train de travailler en dehors de Dieu donc c'est pour ça que quand toi tu leur parles de Dieu tu dis qu'eux ils sont enfants de Satan ils rionnaient parce qu'ils se posent la question de savoir puisque Dieu est architecte c'est Dieu qui est le principal architecte l'unique architecte donc si tu es vraiment de Dieu tu manifestes les caractéristiques de l'architecte c'est à dire c'est à dire d'un concepteur d'un organisateur en vue d'un but qui est défini par Dieu lui-même donc quand tu es un suiveur et ils savent que tu n'as rien à voir avec Dieu même le suiveur il est structuré par l'entrepreneur même celui qui est le suiveur c'est l'entrepreneur qui va le structurer la preuve en est que les populations sont une architecture décidée réalisée par ceux qui sont les décideurs parce que ce sont les décideurs qui conçoivent le type de population qu'il faut mettre sur pied et on le modifie au fur et à mesure en fonction de l'évolution des objectifs c'est à dire de la même manière qu'on prend un mot comme entreprénariat ou entrepréneur ce mot là à l'origine normalement avait un autre sens et c'est sens qui est perdu par rapport au sens que le même mot a aujourd'hui donc à l'origine vous allez voir donc entre et prendre donc il y a quelqu'un ça veut dire qu'il y a quelqu'un il y a quelque chose qui entre et il y a quelqu'un qui prend ce qui entre qui capte ce qui entre et qui doit le structurer il doit aider il doit participer à le structurer quelque part et cela est d'autant plus vrai que ce qui explique le fait que la plupart d'entre nous ne comprennent pas comment fonctionne la société parce qu'on n'est pas à l'origine de la captation de l'information qui va être mise en oeuvre comme un ordre social donc vous voyez la plupart du temps et aussi cela est un des temps plus vrai également que cela est tellement vrai de manière à prouver que le fait qu'on ne se comprenne pas déjà soi-même qu'on n'arrive pas à savoir qui l'on est qu'on n'arrive pas à comprendre le mécanisme qui détermine ton fonctionnement au quotidien ça montre très bien que tu es structuré par quelqu'un il y a un entrepreneur qui a pensé qui a capté l'information et cette information qu'il a organisée pour donc rendre évident ce que tu es lui comprend pourquoi tu fonctionnes d'ailleurs c'est pour ça que dans la société il y a des gens qui comprennent ce qui t'arrive parce que toi-même tu ne comprends pas ce qui t'arrive et ils ont été formés pour comprendre ce qui t'arrive et ils sont payés pour ça vous voyez parce qu'ils ont été formés bon maintenant pour que quelqu'un te forme par exemple à comprendre comment un téléphone fonctionne il te forme à réparer un téléphone il faut qu'il comprenne comment le téléphone fonctionne il y a deux choses soit il a été à l'initiative de la fabrication du téléphone et puis il peut t'apprendre comment arranger un téléphone ou alors lui-même a appris à comprendre comment le téléphone fonctionne et il peut aussi te former à comprendre comment le téléphone fonctionne pour le corriger voilà donc c'est de cette manière là qu'il y a donc les entrepreneurs d'ailleurs ils sont très 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 peu nombreux les vrais entrepreneurs ils sont très 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 peu peu nombreux parce que très souvent on pense que quand je vois quelqu'un a construit une maison ça me donne des idées de construire la maison on pense qu'on est entrepreneur mais en réalité on n'est pas entrepreneur c'est-à-dire un entrepreneur c'est celui qui reçoit l'information directe de la source directe du principe entrepreneurial du principe c'est lui qui c'est-à-dire que si vous voulez il est le reflet de l'entrepreneur parce que même lui-même on ne peut pas le définir vraiment comme un entrepreneur mais il est le reflet il est la fonction de l'entrepreneur c'est pour ça que Dieu est le seul il est le seul entrepreneur c'est-à-dire il a conçu il représente un objectif le projet atteint et donc il a organisé un espace qu'on peut appeler l'univers ou le monde avec ses différents compartiments il a déterminé leurs fonctions et c'est une œuvre architecturale l'univers lui-même c'est une œuvre architecturale et puis les sous-ensembles de l'univers qui sont construits à partir de la connaissance c'est une œuvre architecturale globalement c'est une œuvre architecturale c'est pour ça qu'on peut parler souvent d'un ensemble et des sous-ensembles le sous-ensemble c'est une architecture et l'ensemble autant pour moi c'est une architecture et les sous-ensembles sont l'architecture de l'ensemble sont des architectures de l'ensemble et donc c'est ainsi que on peut voir dans le monde où nous nous trouvons peut-être que je terminerai là-dessus il y a une famille il y a deux familles dans la société il y a la famille des entrepreneurs il y a la famille des exécutants il y a la famille qui produit de la ressource voilà c'est à dire que c'est très rare de trouver dans l'organisation sociale qu'un parent a été ouvrier et que ses enfants deviennent des entreprises on en trouve des fois c'est à dire on trouve des fois des cas différents mais sont vraiment si vous faites des statistiques sont vraiment très isolés ça veut dire que soit l'enfant lui il a fait des rencontres il n'est plus de la même culture que les parents vous voyez très bien mais ça ne c'est qui si vous voyez à la fin c'est que les changements de l'enfant ne sont pas déterminés par les parents c'est à dire lorsque les parents n'ont été que ouvriers bon et c'est très très difficile aussi rare de trouver un enfant de la famille des entrepreneurs c'est à dire ceux qui comprennent la société la matrice sociale et au-delà de la société qui comprennent la nature comment elle est organisée c'est très difficile de trouver que de tels enfants acceptent être des ouvriers c'est très 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 difficile parce que c'est pas leur héritage c'est pas leur vision du monde c'est pas ça ne corrobore pas avec leur personnalité c'est totalement à l'opposé de ce qu'ils appellent eux à ce qu'ils appellent moi alors que quelqu'un qui est issu d'une famille ouvrière de proletaires en réalité si tu lui fais miroiter le statut d'entrepreneur c'est pas lui il ne se reconnait pas dedans c'est totalement en déphasage avec ce qu'il est d'ailleurs on le voit très souvent un ouvrier nécessaires en sécurité que comme ouvrier voilà un suiveur il nécessaires en sécurité que comme 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 suiveur comme ouvrier si tu le conseils d'aller être un entreprise il trouve que tu le mets en insécurité donc c'est une question de culture c'est une question d'éducation de la même manière qu'un entrepreneur né par éducation je vais dire il se sent en sécurité que comme entrepreneur c'est pas une affaire de gagner de l'argent vous voyez c'est une affaire des fois de statut c'est une affaire de conscience c'est une affaire d'idée de soi ça c'est très très important donc pour pouvoir changer l'individu il faut modifier sa structure modifier son éducation c'est d'ailleurs la même manière que ça se passe très souvent donc si je vois quelqu'un s'est marié il a eu des enfants ça me vient l'idée de me marier et d'avoir des enfants ça ne veut pas dire que je suis entrepreneur vous voyez ça veut dire que je suis plus dans le mimétisme voilà je vois quelqu'un a organisé son entreprise électrique peut-être que j'ai été formé comme électricien et puis je veux aussi ça ne veut forcément pas dire voilà et je termine par cet élément très important si donc c'est la nature qui est le principe entrepreneurial c'est-à-dire on revient sur Dieu par exemple ou bien prenons l'exemple de la société parce que quand on dit la société je disais à un de mes enfants il y a deux jours je lui disais que en fait le monde ou la société ce ne sont pas les maisons que vous voyez les hommes les arbres et tout ce que vous percevez à l'œil nu donc au-delà de ce que vous percevez il y a la réalité que vous ne voyez pas et c'est cette réalité qui est vraie et c'est elle qui détermine le fonctionnement de ce que vous croyez être la réalité vous voyez c'est comme ça donc en réalité lorsque tu penses que la société ce sont les maisons ce sont les arbres ce sont les hommes selon leur différenciation tu penses que c'est ça la réalité donc tu vas être ton fonctionnement même tes aspirations tes défis vont être déterminés par la réalité tant que tu le saches c'est à dire la matrice sociale donc qu'est-ce qui fait que certains sont entrepreneurs au niveau de la société c'est que c'est des gens qui ont bien une conscience très avancée que eux ils ne sont pas et que c'est la société qui est et comme la société a des objectifs ils veulent participer de manière efficace à la réalisation de ces objectifs la société leur donne des idées nécessairement elle leur donne des idées elle leur fait identifier la somme de moyens mis à disposition pour qu'ils atteignent leur objectif pour qu'ils jouent efficacement leur vocation voilà au niveau de la société c'est ça alors que lorsque la conscience de vous se limite à vous pour renvoi à votre cercle familial généralement votre conception du quotidien ou de l'entrepreneuriat ne s'inspire que de la satisfaction de vos seuls besoins donc la société ne peut pas mettre autant à votre disposition les moyens qu'elle peut mettre à disposition de quelqu'un qui comprend très bien ses objectifs vous voyez et donc quelqu'un qui n'utiliserait pas les moyens mis à disposition par la société pour lui qu'il ne les enfermerait pas qu'il ne les mettrait pas en prison c'est à peu près le cas qu'on peut voir dans un pays comme le Cameroun quand vous nommez un ministre comme le ministre est totalement détaché de la conscience de l'État il pense que les moyens que l'État lui a donné c'est pour lui et sa famille donc ça devient une pièce pour le ministre il se retrouve en prison parce que l'État va se demander des comptes vous voyez en tout cas dans les États avancés les États bien conscients de leur mission il va te demander des comptes et pour te demander des comptes il te met en prison voilà parce qu'en réalité il y a eu une crise de représentation de la réalité et toi tu as pensé que le moyen que l'État met à ta disposition c'est pour toi et donc tu les as détournés à ton profit donc l'État doit te demander des comptes voilà donc c'est comme ça et maintenant est-ce qu'on peut être Dieu proprement dit le Créateur le principe sans être sans comprendre la notion de l'entreprenariat sans comprendre en réalité qu'on existe on existe en tant que fonction du Créateur que pour soumettre pour participer à gérer le centre de moyens disponibles pour développer ce que le Créateur est c'est-à-dire vous voyez pour élargir est-ce qu'on peut ne pas le comprendre je ne pense pas on ne peut pas être la conscience et l'inconscience c'est-à-dire Dieu ne peut pas être en même temps Dieu et en même temps pas Dieu c'est-à-dire Dieu c'est la conscience principe de toute chose on ne peut pas être en même temps intelligent et ignorant on est soit ignorant soit intelligent vous voyez on ne peut pas être les deux à la fois ce n'est pas possible donc c'est pour ça que ce thème ça m'évoque en fait plus on le comprend plus on peut comprendre aussi la différenciation sociale qu'est-ce qui explique les inégalités au niveau social qu'est-ce qui explique deux classes sociales bon et souvent quand on observe ces lois pourtant des lois naturelles à partir d'une éducation qui ne nous a pas aidé à mieux cerner à mieux comprendre comment les choses sont structurées généralement on est dans le jugement c'est-à-dire qu'on juge ceux qui sont au sommet mais ceux qui sont au sommet ils ne se sont pas mis eux-mêmes au sommet vous voyez parce qu'on voudrait être au sommet le problème c'est que si je ne suis pas de la culture du sommet on me met au sommet je vais gâcher je vais faire des gâchis je vais gâcher les moyens mis à disposition pas au service d'une individualité mais au service de la globalité voilà ce que je peux dire à ce sujet c'est cela merci merci beaucoup à toi Luc pour cette explication ce développement très très clair comme d'habitude beaucoup rempli de substances très intéressantes entreprendre entre et prendre intercepter une information venue d'ailleurs et être capable de la rendre structurelle c'est une question identitaire qui relève de la culture de l'éducation et tu parlais aussi de ce que cela nous permet de comprendre les inégalités sociales et puis par rapport à ce que tu présentais notamment par rapport à ceux qui dans la société estiment être les entrepreneurs c'est-à-dire être à la source de l'information du grand architecte pour créer la société structurée le plan un plan qu'ils pensent être divin me venait que certainement ils avaient cette conscience d'eux comme souvent tu le dis même s'il s'agit d'une chimère parce que cela leur permet tout simplement à eux aussi d'être des outils qui permettent de mettre en place un ensemble de ressources qui vont elles être au service de la vraie structuration du véritable architecte du créateur donc merci beaucoup Luc donc voilà vous avez entendu l'intervention de Franck celle de Luc leur compréhension du thème l'entrepreneuriat qui peut réellement entreprendre et vous êtes-vous d'accord est-ce que cela vous inspire des réactions n'hésitez pas à nous le faire savoir notamment sur les différents chats à votre disposition donc je ne sais pas s'il y a encore une demande d'intervention du côté du Skype on me signale que non donc nous allons rapidement faire un tour du côté du chat pour voir effectivement ce que ces différentes prises de parole vous ont inspiré à tout de suite nous voici dans notre phase live chat nous saluons tous ceux qui nous ont rejoints entre temps Marc Vinagbe Brigitte Maffo Glele Francis Arnaud Wessou Blaise Moussi Rachel Camogne Emmanuel Ebi Frédéric Tannot Viancy Christine Elodie Lisbeth Marc Wycliss Olivier Carola qui nous a encore salué et Virginie 41 donc nous avons sous les yeux une question de Virginie 41 qui nous dit on dit les humains sont des micro-univers dans l'univers qui entreprend réellement c'est celui qui a appelé toutes choses à l'existence celui qui détermine donc la psychologie de l'environnement donc c'était plutôt un commentaire en lien avec ce qui a été dit donc qui confirme que le véritable entrepreneur on va dire que c'est le créateur et ceux qui comme Luc l'expliquait ceux qui sont dans la compréhension dans cette compréhension et qui ont cette capacité de comprendre le but global et de participer à gérer tous les outils pour structurer cette pensée c'est ce que l'on peut appeler les fonctions on va dire du véritable entrepreneur donc il semble que vous n'avez pas de questions que tout semble être très clair en tout cas à notre niveau nous sommes très contents c'est vrai que ce thème est vraiment très intéressant et puis comme toujours il nous permet de faire ce bilan identitaire qui suis-je de qui suis-je la projection comme le rappelait notamment Franck et aussi Luc au niveau du quotidien suis-je plutôt dans le mimétisme est-ce que les informations que je capte et je relais ne viennent que d'une sphère limitée étriquée la cellule familiale le voisin la voisine les camarades de classe les collègues ça ne va pas plus loin donc chaque fois que je vois quelque chose je pense entreprendre mais je suis juste dans le mimétisme un suiveur ou un consommateur d'autrui est-ce qu'au contraire j'ai reçu toujours dans la société une éducation qui me permet de comprendre que la société est une personne morale qui a des objectifs un objectif global et veut coaliser toutes les énergies pour atteindre cet objectif et que je comprends que je suis que ma vocation est de participer à être un des éléments de cette structuration ou encore comprends est-ce que je comprends qu'au-delà de tout ce qui est visible qui a l'intelligence le créateur la dimension réelle de la compréhension pour le qui a cet objectif à travers l'univers et toutes ses strates dont je suis la projection avec cette capacité de gérer toutes les ressources disponibles pour la matérialisation de cette pensée donc on me signale donc une demande d'intervention sur Skype et il s'agit de Luc qui veut encore apporter une précision peut-être par rapport au commentaire de Virginie 41 c'est à toi la parole Luc oui oui effectivement Angéline et puis comme j'ai vu qu'il y a encore quelques minutes et qu'il n'y avait pas d'autres intervenants j'ai un peu écouté mon intervention parce que j'étais né contre les autres panélistes et dans le commentaire de Virginie 41 ça me rappelait cette citation très très célèbre d'un entre guillemets quelqu'un présenté comme un illuminati illuminati qui veut dire illuminé donc éclairé on suppose des gens qui seraient donc en étroite proximité avec le principe qui organise toutes choses donc Dieu tel qu'ils peuvent l'appeler et donc au travers duquel il capte les informations permettant d'organiser un espace social c'est à dire l'ordre social et donc cet illuminati disait que c'est lui qui n'est pas conscient du fait qu'il y a un projet sur la terre ce projet qui se personnifie à travers l'ordre social auquel un projet auquel tout le monde participe comme simple ouvrier c'est lui qui n'est pas conscient de cela c'est un ignorant c'est un ignorant voilà c'est à dire un ignorant donc un non illuminé un non illuminati si vous voulez donc c'est ce que ça me rappelait effectivement euh euh cette euh ces commentaires de 2041 bon qu'est-ce qui permet à certains de pouvoir parce que si vous voulez on est dans un espace qui est considéré entièrement comme comme vibratoire comme lumière comme certains peuvent le dire parce que même l'espace social l'ordre social est considéré comme une sorte de toile vous voyez comme une sorte de toile comme une sorte de force énergétique maintenant dans cet espace social tout le monde n'émet pas au même niveau euh le même degré de vibration tout le monde ne représente pas la même force énergétique c'est à dire tout le monde ne représente pas pour être simple la même éducation dont la même compréhension bon il y en a qui représentent une éducation ou une compréhension très élevée qui ne viendrait donc pas directement de l'espace social c'est à dire qui ne viendrait pas de leur maman si la maman elle-même ne représente que l'environnement social rappelez-vous de ce qui est dit dans la Bible en fait lorsque c'est lui qu'on annonce comme le Christ il a annoncé d'abord comme une étoile brillante et on dit bien la forme de l'étoile ni la brillante de l'étoile n'avait pas de pareille voyez donc l'étoile symbolique des lumières symbolique des lumières symbolique d'une force énergétique importante bon et puis lorsqu'on rentre dans la structure selon ce qui est présenté même dans les écrits on vous dit il n'avait pas été éduqué ni par sa mère ni par son père c'est-à-dire socialement parlant il n'avait même pas été éduqué par les centres conventionnels ça veut dire qu'à l'époque certainement il existait une certaine organisation ce que l'on appelle l'école formelle il n'y a pas été bon et puis plus loin il révèle plus tard qu'il ne fait que ce qu'il voit faire son père il dit je suis ce que je vois faire mon père parce que terme être et terme faire c'est pratiquement la même chose vous êtes ce que vous faites vous n'êtes pas le contraire ce que vous faites et quand quelqu'un dit je fais ce que je vois faire mon père il dit je suis ce que je vois faire mon père donc ça veut dire qu'il a été directement éduqué du principe de lumière directement donc quand il est dans l'espace social il représente une brillance une force énergétique extraordinaire bon ainsi certains pouvaient identifier que réellement il vient de Dieu voilà donc lorsque vous venez de l'affaire sociale on l'identifie aussi par la faible luminosité que vous représentez la faible compréhension que vous représentez quand on va rechercher on va savoir que les repères à partir desquels vous fonctionnez viennent directement de la sphère sociale directement du champ terrestre du champ maïtique terrestre vous voyez du champ maïtique terrestre comme un espace constitué dans l'ensemble de l'eau bon donc pour donc dire qu'à partir de là même lorsqu'on peut parler d'entreprendre même la conception ou le contenu d'entreprendre vous allez le tirer de votre espace social qui n'a rien à voir avec ce que c'est qu'entreprendre bon maintenant si vous venez de plus loin par exemple que les matériaux à partir desquels vous êtes fait viennent vraiment du principe de lumière vous représentez la lumière donc vous avez cette conscience que l'entrepreneur c'est Dieu c'est le créateur mais aussi le problème c'est que vous manifestez aussi les caractéristiques de l'entrepreneur vous êtes organisateur pas pour votre intérêt mais pour l'intérêt pour un intérêt très large pourquoi les éléments de la nature nous résistent en réalité parce que nous certains on pense très souvent que les arbres n'ont pas de conscience que les maisons n'auraient pas de conscience que les cailloux n'auraient pas de conscience non si Dieu existe la conscience Dieu a créé une forme de conscience qui est représentative de lui bien sûr pour permettre pour en faire en sorte que tout accomplisse ses dessins donc tout normalement nous fait une conscience bon alors quand vous allez vers un élément avec un état un autre type de compréhension c'est à dire vous voulez le gérer vous voulez l'amener à faire autre chose que ce pour quoi il est c'est à dire en fait ce qui est conforme à la conscience de sa fonction l'élément va vous résister vous voyez donc on va connaître la résistance de l'environnement la résistance de la création ainsi de suite puisqu'il y a quelqu'un qui mène tout qui détermine le fonctionnement de tout vous voyez et on peut donc voir par exemple dans les écrits quand on représente l'oclique même de manière symbolique rien ne lui résiste en réalité vous voyez rien ne lui résiste il mène tout il est dit qu'il est la parole faite chair la pensée du créateur structurée et donc qui détermine le fonctionnement de tout donc c'est tellement important ça nous aide aussi à comprendre pourquoi on est opposé quotidiennement à la résistance la résistance de tout la résistance j'ai dit la résistance de tout ce qui nous entoure voilà et qu'est-ce qui fait aussi que ceux qui par exemple dirigent la société prennent vraiment pour Dieu parce que en se définissant pour Dieu ils le font à partir du dégré de lumière qu'ils le représentent et en disant que les autres sont des ténèbres les populations sont des ténèbres c'est aussi en fonction du volume de lumière du volume de lumière qui est ténèbre si vous voulez le volume d'énergie que la population représente donc à partir là les autres vont se considérer comme la fonction de l'entrepreneur donc la fonction du grand architecte ou grand entrepreneur et eux étant donc ceux qui manifestent les qualités ou les caractéristiques de l'entrepreneur dans le champ social où nous le trouvons merci c'est ce que je vous ai dit merci beaucoup Luc pour ces compléments très intéressants qui ont approfondi cette dimension identitaire avec ce terme que j'ai beaucoup apprécié lumière lumière cet être qui attire qui émet des ondes et qui attire et plus une lumière est intense cela signifie qu'elle représente une dimension profonde puissante et surtout la dimension réelle de la lumière l'intelligence le créateur qui attire tout et puis tu utilises ce terme la non-résistance donc la non-résistance des outils qui prennent plaisir finalement à être mis à profit de la réalisation de l'objectif du créateur donc ça m'a très 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 interpellée et puis notamment toujours cette image même que l'on peut utiliser du Christ présenté dans la Bible celle qui me venait c'est quand on disait qu'après être arrivé à une dimension d'accomplissement on dit qu'il a été face à celui qu'en fait les différents disciples et il leur a dit viens, suis-moi viens, suis-moi parce qu'effectivement souvent on dit que ce sont les gens qui quittent et qui vont vers et non c'est cette dimension de structuration qui a fait appel à tous ces différents ouvriers qui devaient participer à la réalisation de l'entreprise de son père sans résistance et ça c'est une belle image qui m'impacte qui me parle et puis certainement qui va nous permettre davantage d'être efficace dans nos actions quotidiennes voilà donc il n'y a pas d'autres questions de commentaires sur le chat je suppose que le thème a été très clair en tout cas c'est un thème je pense que vous prendrez plaisir à voir et à revoir puisqu'effectivement après cette transmission en direct elle sera encore disponible la vidéo en différé et puis vous savez vous êtes les bienvenus notamment dans le forum un regard nouveau sur la société ce forum public où les échanges continuent même après le direct sous forme d'autres interventions sous la forme d'audio ou aussi toujours à travers vos questions vos commentaires et vos témoignages en lien avec le thème voilà donc nous remercions Franck pour ce thème qu'il a proposé très intéressant son développement nous remercions Luc pour son apport d'analyse toujours aussi clarifiante et pertinente nous vous remercions tous pour votre fidélité tous ceux qui ont participé sur le forum et aujourd'hui en direct merci à Virginie 41 pour ce commentaire qui a dynamisé davantage l'émission merci à Isaac et Manuel qui sont à la technique pour permettre que cette émission soit la plus optimale et la plus avec une qualité la plus intéressante pour la transmission nous vous disons à très vite pour de nouvelles émissions au revoir sur le